Et là, en rajoutant une lentille qui permet de concentrer les infrarouges émis par les laits d'infrarouge, et là, j'ai fait une autre modif, l'optique, au lieu de la mettre du côté émetteur, je l'ai mis du côté récepteur, et maintenant, j'arrive à commander mon cerveau à une distance de 3 mètres. Et les seuls modifs que j'ai faits du côté émetteur, c'est que j'ai remplacé mon potentiomètre qui était de 150 kΩ par un petit potentiomètre de 5 kΩ, que j'ai tout simplement récupéré du cerveau que j'ai bousillé en faisant mes expériences. J'ai vu que dedans, il y avait un petit potentiomètre de 5 kΩ. Ça me permet d'augmenter ma fréquence, et là, je suis en 200 nF. Donc, ce sont les seules modifications que j'ai faites par rapport au montage précédent. Côté réception, j'ai donc rajouté un optique. C'est tout simplement une loupe qu'il faut vraiment positionner au millimètre près, de façon à ce que la loupe concentre la lumière infrarouge reçue, et qu'elle la focalise sur la photodiode. Alors, pour ça, on peut faire aussi un essai avec de la lumière visible. Ça permet de repérer à peu près à quelle distance il faut positionner la loupe. Comme ça, je me suis rendu compte que, selon la distance à laquelle je mettais la loupe, je recevais la totalité de la lettre verte en un même point. Et maintenant, en rajoutant d'autres optiques, j'ai 4 mètres de portée. J'ai toujours des parasites, mais je peux quand même actionner mon cerveau à 4 mètres de distance par liaison infrarouge. Et tout simplement parce que j'ai mis une paire de jumelles à la bonne hauteur, au bon positionnement, et ça me permet de concentrer le rayon infrarouge en direction de la réception. Et de l'autre côté, j'ai remis ma loupe qui me permet de concentrer les infrarouges. Et d'ailleurs, je pense qu'avec mon appareil photo numérique, je devrais pouvoir filmer l'infrarouge émis par la paire de jumelles. Vous voyez, du coup, on voit bien le rayon infrarouge qui est émis par ma paire de jumelles. Donc effectivement, ça explique bien pourquoi le rayon est concentré et que je peux augmenter ma portée à 4 mètres. Là, je change les réglages du potentiomètre. Ce qui fait que je module mon rapport cyclique. C'est parti.